Alors bonjour à tous, aujourd'hui en fait je vais vous faire un petit résumé d'un article qui est paru sur Orson.io, en fait tout simplement ils ont interrogé 32 experts en référencement pour leur donner 3 techniques pour créer un site web et bien le référencer en 2017 alors il y avait pas mal de monde dans les 32 noms dont de beaux experts sincèrement il y avait pas mal de contenus qui étaient assez similaires puisque en fait le seul reproche que je ferai à cet article d'expert c'est qu'il aurait fallu un petit peu plus cibler les choses au lieu de demander quels sont les 3 facteurs pour bien référencer un site web j'aurais mis quelles sont vos 3 astuces les plus secrètes pour référencer un site internet parce qu'en fait là il y a un petit peu de doublon, à chaque fois en fait on a les classiques c'est bon ok il faut des liens bien entendu, il faut écrire du contenu régulièrement, il faut du contenu long il faut un site avec un bon chargement, il faut optimiser les pages pour la conversion il faut bien entendu aussi produire régulièrement du contenu il faut être passionné de son sujet, il faut apporter de la valeur ajoutée au lecteur etc. quant à moi en fait je tout simplement repris un peu les basiques en disant voilà il y a 3 choses basiques c'est le on page, le on page c'est tout ce qu'il y a sur la page, c'est la partie technique c'est à dire avoir un site wordpress de préférence si on a un site avec beaucoup de textes et wordpress autrement on a un site e-commerce qui est optimisé naturellement avec des belles fiches produits avec du contenu unique etc. donc wordpress si on a du contenu ensuite des bons plugins comme par exemple Yoast SEO qui est le plugin le plus connu et le plus utilisé pour optimiser le référencement d'un site internet c'est gratuit et c'est vrai que ça marche pas mal et en plus ils ont ajouté une petite fonction il n'y a pas très longtemps qui est en fait de pouvoir indiquer un corner post c'est à dire que quand vous voulez dire tiens voilà c'est un article vraiment fondamental sur lequel en fait je veux poster un petit peu du contenu régulièrement on peut dire tiens c'est un truc important et puis on pourra refaire pointer des choses dessus voilà donc la deuxième chose, le deuxième point tout simplement c'est les liens qui portent vers la page donc les domaines, les noms de domaines plus on a de domaines qui pointent sur un nom de domaine plus on a des domaines de qualité c'est à dire que si on est référencé sur un site très connu si on est référencé sur Wikipédia si on est référencé sur des blocs de très grande qualité ben forcément ça va améliorer le référencement du site internet moi par exemple j'ai 4-5 liens sur Wikipédia et c'est vrai que ça fait du bien quoi c'est des petits trucs qui sont assez sympas alors c'est pas simple à avoir des liens sur Wikipédia mais ça montre en fait la notoriété de votre site internet voilà, ensuite c'est créer des pages uniques pour chaque expression clé et donc il faut repérer les mots clés les plus tapés par les internautes alors vous avez Google Keyword Planner qui est un outil dans Google AdWords qui est gratuit mais vous avez également deux bons outils que moi j'utilise très régulièrement donc SEMrush qui est un outil en fait qui permet de voir ben quels sont les mots clés les plus utilisés par vos concurrents quels sont les mots clés qui attirent le plus de trafic sur une expression de données quels sont les mots clés similaires alors là j'ai écrit un bouquin là dessus si jamais ça vous intéresse vous pourrez voir c'est un bouquin tuto où j'explique justement comment tout ça ça fonctionne et vous regardez sur mon blog ce bouquin il s'appelle espionner ses concurrents si je me souviens bien vous tapez en fait dans le moteur de recherche en haut à gauche ça va être espionner vos concurrents vous tapez ça et vous devrez tomber sur mon site et vous allez tomber alors là espionner vos concurrents conseil marketing alors on va hop vos concurrents conseil marketing vous tapez ça dans google vous devriez y retrouver dans deux secondes voilà je vais le faire moi même comme ça vous le verrez voilà téléchargez notre guide voilà le guide s'appelle contrer vos concurrents légalement voilà et c'est un petit bouquin qui doit faire une trentaine, une quarantaine de pages et là je vous explique justement comment utiliser SEMrush pour attirer du trafic l'autre alternative c'est un produit qui s'appelle Ahref donc Ahref en fait c'est un logiciel qui est très proche de SEMrush qui est un peu plus puissant dans certaines manières parce qu'en fait il permet d'analyser les liens brisés d'un site internet et ça c'est pas mal c'est à dire que sur un site web comme le vôtre vous pouvez dire bah tiens vous pouvez voir en tout cas les liens qui sont morts et donc les mettre par des liens actifs parce qu'en fait bien sûr google n'aime pas qu'il y ait des liens pourris des liens morts sur votre site internet parce que ça veut dire qu'il est has been ce qui est intéressant c'est également utiliser Ahref pour aller regarder sur des blogs ou des sites internet ben s'ils n'ont pas des liens cassés que vous pourriez remplacer par des liens vers vos propres articles de blog donc vous contactez l'éditeur du blog vous dites tiens sur ta page sur telle thématique c'est pas mal mais il y a ça, ça, ça qui est pas à jour il y a deux liens qui sont cassés et si tu veux moi j'ai un article qui est plus à jour que celui-là etc etc donc ça c'était les basiques, les fondamentaux au-delà de ça, trois techniques en fait simples pour améliorer le référencement d'un site internet c'est faire des contenus faciles grâce à l'audit de contenus justement c'est-à-dire que les gens savent pas qu'ils ont de l'or en fait dans leur disque dur, dans leur dossier etc en fait si vous regardez un peu dans tout ce qui est historique par exemple les anciennes fiches produits, les fichiers Word, les documentations techniques les réponses aux appels d'offres etc il y a un contenu qu'on peut copier-coller pour faire du contenu SEO très rapidement donc en fait avec ça on peut faire, moi j'ai déjà fait, genre 30 ou 60 articles dans une boîte un article par jour, plus de 500 mots en réexploitant des contenus existants parce qu'ils avaient un historique de plusieurs années où ils écrivaient beaucoup de choses sur les appels d'offres, des documentations qui n'ont jamais jamais été publiées sur internet donc ça c'est vraiment génial donc ce qu'il faut faire, on demande aux services techniques, aux supports informatiques on demande aux services marketing, aux services commerciaux voilà qu'est-ce qu'ils ont et vous leur dites, tiens, qu'est-ce que vous avez comme archive et là vous regardez un peu dans les fichiers Word et tac, vous allez pouvoir avoir des trucs l'autre point, le deuxième point, c'est obtenir des liens en payant alors c'est une technique qui est dangereuse parce qu'elle est pénalisée par Google et interdite par Google mais elle est drôlement efficace c'est-à-dire que vous allez tout simplement voir quand vous tapez vos mots-clés dans Google s'il n'y a pas des sites à l'abandon que vous pouvez racheter vous dites, voilà, j'ai vu que ton site est mis à jour depuis plusieurs années moi je suis un fan, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a de bons articles ce que j'aimerais bien faire, c'est reprendre le site et l'associer à mon site principal à moi, etc. voilà la deuxième chose, si le site est encore actif de temps en temps vous dites, voilà, moi j'aimerais bien en fait écrire sur ton site internet comme je sais que ça va te prendre du temps et que tu as autre chose à faire parce que ce n'est pas animé régulièrement moi je te propose de te payer si tu veux, je vais te filer 50 ou 100 euros en essence du fait que tu passes du temps à mettre mon article en ligne avec bien sûr un lien sur mon site internet je te remercie, bye bye ça c'est les trucs à peu près légaux après si on passe dans les choses qui sont moins légaux et qui sont quand même drôlement efficaces c'est d'aller utiliser des plateformes d'achat et de vente de liens comme Rocket Links donc des liens en roquette ou Sending Up encore une fois, c'est des sites qui proposent de vendre plutôt d'acheter dans ce cas là d'acheter des liens alors attention, ce genre de techniques comme je le disais sont assez compliquées parce qu'en fait, si vous achetez trop de liens en même temps si vous faites des liens vers des blocs qui n'ont pas de rapport avec votre secteur d'activité si vous achetez des liens sur des sites qui sont vraiment des fermes à liens où il n'y a que des liens pourris ben là, vous allez pénaliser votre référencement donc faites, faites, faites attention avec ça donc voilà après, l'autre possibilité c'est aussi faire du guest posting ça en fait, vous allez voir sur les blogs majeurs de votre secteur d'activité et vous contactez les gens qui ont le site comme moi, ça m'arrive régulièrement alors moi, je refuse 80% des demandes de guest posting parce que c'est souvent de la mauvaise qualité mais il y a des blogs en fait qui acceptent comme ça d'avoir un rédacteur qui écrit un article correct, moyen sur son site internet moi, je vous conseille toujours, toujours, toujours d'écrire un super article parce que c'est votre image de marque l'autre point et ça, ça marche encore un peu c'est d'envoyer des cadeaux physiques à l'éditeur d'un blog, d'un site web alors souvent, n'essayez pas de le faire avec des sites ou des blogs majeurs n'envoyez pas un cadeau, un goodies au monde, à Presse Citron et compagnie parce que ça ne marchera pas trop par contre, vous pouvez le faire sur des blogs secondaires dans votre domaine d'activité et là, vous pouvez leur dire tiens, je t'offre un petit kit de presse, des goodies je t'envoie, je te propose de visiter mes locaux ou je fais un échange de marchandises tiens, tu utilises mon produit gratuitement et tu le mentionnes dans un lien, etc. donc ça, ça marche pas mal et puis ça ne mange pas de pain et dernier point que j'ai noté c'est tout simplement, bien entendu faire des interviews d'influenceurs comme on l'a fait là tout simplement, là, c'est simple ils ont demandé à 32 personnes sur les 32 personnes, je pense qu'il y en a la moitié qui a relayé via un tweet le contenu puis il y en a quelques-uns aussi comme moi qui ont fait un article donc voilà, ça c'est top alors si vous voulez faire une petite astuce de pro c'est de demander aussi à faire des interviews vidéo avec Facebook Live ou YouTube Live avec l'influenceur en lui demandant de se taguer ou en utilisant son compte YouTube ou sa chaîne YouTube ou son compte Facebook là, ça permet vraiment de faire des trucs très 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 sympas en plus de ça, je vous ai noté quelques conseils que j'ai trouvés sympas dans le guide alors c'est vraiment un truc assez rapide je vous ai mis 4-5 conseils que j'ai trouvé assez sympas qui méritaient d'avoir un peu plus de focus le premier conseil en fait c'est Christophe Benoît de Tiseo ben c'est travailler lui il travaille uniquement avec des personnes avec une culture web et ça c'est vraiment important parce que c'est vrai que moi j'ai rencontré parfois en fait on dit aux gens ben voilà, il faut écrire du contenu il faut faire ceci, il faut faire cela et s'ils ne comprennent pas à quoi ça sert et ben en fait ils vont rechigner ils ne vont pas comprendre ils vont faire des choses n'importe comment donc il faut vraiment expliquer, éduquer et avoir du temps pour les personnes dans l'entreprise moi ça m'est déjà arrivé d'aller dans une entreprise et dire voilà, il faut du contenu il faut créer des trucs et les mecs disent non mais j'ai pas le temps ou alors il repoussait etc donc moi j'ai trouvé des techniques d'enregistrement audio etc donc ça c'est vraiment important le SEO c'est du temps et c'est de l'argent s'il n'y a pas ces deux choses là ou l'un des deux ben en fait on va avoir des difficultés parce que vous allez le retrouver un petit peu à sec très rapidement voilà le deuxième conseil c'est Paul de Fontbelle de Sarbacane ben tout simplement un conseil qui n'est pas bête et c'est vrai que trop de gens l'ignorent c'est pensez à optimiser la conversion de vos pages des plus vues avant tout parce qu'en fait c'est ça qui va générer le plus de trafic donc mettez-y des livres blancs mettez-y un appel à l'action etc ensuite n'oubliez pas de travailler les variantes d'un mot-clé là encore une fois utilisez SMRush ou des outils comme ça pour pouvoir travailler des pluriels, les fautes etc et ensuite un conseil qui était intéressant de Patrick Grobetty de PGC pensez au SEO local et c'est vrai que moi j'ai déjà fait souvent c'est à dire que vous tapez une expression clé par exemple je ne sais pas je veux dire n'importe quoi voiture 4x4 voilà vous vendez des voitures 4x4 et ben n'oubliez pas de mettre les principales villes par exemple tapez voiture 4x4 Paris, Dion, Marseille etc et bien sûr pour vos premières villes les plus vues, enfin les plus nombreuses et ben vous mettez un article pour chacune de ces villes 4x4 Paris, 4x4 Marseille, 4x4 Bordeaux, 4x4 Lyon etc et comme ça en fait vous allez tout simplement vous positionner sur ces expressions qui sont les plus tapées avec les plus grosses villes et donc vous allez capter un peu de trafic voilà donc c'était un résumé vraiment express des interviews de 32 experts qui vous livrent en fait leur technique de référencement donc c'est assez sympa alors comme je le disais il y a des choses qui sont un peu répétitives mais il y a quelques perles que vous pourrez retrouver dedans et bien entendu mes 3 conseils que je vous ai donné auparavant allez à plus, ciao ciao